J'ai récemment été contactée par la marque Forville pour pouvoir tester une gamme de shampoings. Donc on va en parler dans cette vidéo, je vous laisse regarder. Comme je vous l'ai dit précédemment, la marque m'a contactée, mais je me garde le droit de dire très honnêtement ce que je pense des produits. Ne vous en faites pas un petit peu plus tard dans la vidéo, vous allez pouvoir me visionner sous la douche, en maillot de bain, en train de tester les shampoings pour la première fois. Je vais brièvement vous parler de l'histoire de la marque, parce que je trouve ça quand même assez important. Elle existe depuis 1924, c'est une marque française avec des produits fabriqués en France. Quand la marque m'a contactée, je suis allée sur leur site pour choisir bien évidemment la gamme de shampoings qui correspond à mon type de cheveux. Je suis partie sur une gamme pour les cheveux secs, donc une gamme nourrissante. Je vous montre les packagings, ils sont juste là franchement, ils ne sont pas trop mignons. Ça c'est l'après-shampoing et ça c'est le shampoing. Et franchement, ils ont un style un peu rétro-vintage, mais à la fois très très chic, je trouve ça juste trop joli. La contenance, elle est quand même assez haute, je crois que c'est des 470 ml exactement. Franchement, je trouve déjà rien qu'au visu, c'est super joli. Pour ceux qui se demanderaient, bien évidemment, la marque est cruelty free et vegan, et la composition des produits est assez clean. Pour le shampoing nourrissant, réparateur, on part sur 94% d'ingrédients d'origine naturelle. Et pour l'après-shampoing, on est sur 96%. Donc en termes de composition, on est quand même sur quelque chose d'assez clean. Donc si c'est vraiment quelque chose que vous recherchez, n'hésitez pas, on a une composition qui est vraiment très très clean. Pour les intéresser au montage, je vous montrerai toutes les gammes de shampoing qu'ils proposent, parce que sincèrement, ils ont des gammes assez élargies. Pour ma part, je suis partie sur la gamme shampoing nourrissant, réparateur, épaissif, fortifi, ravie, la couleur. Bon, je ne me fais pas de couleur, mais en tout cas, c'était la gamme qui me correspondait le plus par rapport à ce qu'ils proposaient, puisque j'ai tendance à agresser mes cheveux avec ces cheveux lisseurs et puis d'autres ustensiles chauffants. Donc il faut que je protège un maximum mes cheveux et ils ont tendance à sécher assez rapidement au niveau des pointes. Mais vous avez vraiment une gamme très très élargie en fonction de votre type de cheveux, qu'ils soient épais, qu'ils soient fins, qu'ils manquent de fraîcheur, qu'ils manquent d'hydratation, qu'ils manquent de nourrition, nutrition, pardon ! Si vous avez même des pellicules, enfin bref, vraiment, vous avez énormément de gammes disponibles. N'hésitez pas à aller regarder sur leur site, je vous ai mis le lien en barre d'infos. En fonction de votre type de cheveux, je vais vous dire un petit peu toutes les gammes qu'ils proposent et franchement, je trouve que c'est très très élargi. Je regarde sur mon portable, je ne connais pas par cœur, bien évidemment, parce que je me suis juste intéressée à mon type de cheveux. Vous avez par exemple une gaine de shampoing anti-pelliculaire botanique pour les chroniques très sévères. Donc je pense que si même vous avez tendance à faire du psoriasis, ça pourra le traiter, pas le guérir, mais le traiter parce que le psoriasis ne se guérit pas. Mais en tout cas, je pense que ça peut l'adoucir. Ensuite, vous avez une gamme de shampoing pour les cheveux très très fins, assez plats, qui manquent de volume. Donc c'est la gamme de shampoing volumateur densifiant. Donc voilà, si vous avez tendance à avoir les cheveux très très fins, que vous manquez de volume, c'est la gamme qu'il vous faut. Ensuite, vous avez le shampoing doux ultra brillance. Donc si vos cheveux ont tendance à être assez terne. Ensuite, on a donc la gamme nourrissant, celle que moi, pour le coup, j'ai testée et qu'on le verra en image prochainement. On va parler prix. Je sais que c'est une catégorie qui vous intéresse beaucoup. On part sur des prix entre 25 et 30 euros, le shampoing et l'après-shampoing. Donc comme ça, à première vue, oui, ça peut paraître cher, mais ce sont des produits avec une contenance de 470 millilitres. Et si vous convertissez le prix avec une contenance, on va dire, plus classique, qu'on pourrait retrouver en parapharmacie ou en grande surface, on en vient à un prix entre 10 et 15 euros. Et très honnêtement, j'achète tous mes shampoings en parapharmacie. J'achète jamais en grande surface et ce sont les prix de base. Vous avez l'habitude sur ma chaîne de voir des produits petits prix en termes de maquillage ou skincare, mais en termes de cheveux, c'est vrai que je suis quelqu'un qui peut dépenser un petit peu plus cher puisque je veux absolument protéger un maximum mes cheveux puisque j'agresse énormément mes cheveux avec le lisseur, le sèche-cheveux, le boucleur. Donc je veux absolument protéger un maximum mes cheveux. Et mon cuir chevelu est quand même assez fragile, donc je n'achète que mes shampoings en parapharmacie. Et au final, si on convertit le prix de base de ce produit avec un prix pharmaceutique, on est vraiment dans les mêmes gammes de prix. Donc c'est totalement raisonnable. Je vous laisse avec la vidéo où je crash-teste les shampoings et on se retrouve juste après pour que je puisse conclure et vous dire très sincèrement ce que j'en pense. On se retrouve sous ma douche. Donc je vais tester en direct les shampoings, enfin en direct, bref en caméra, les shampoings pour la première fois. Donc ils sont juste ici. Alors déjà sous la douche comme ça. Ils sont plutôt jolis. Je trouve que c'est assez décoratif. Ça va très bien avec le carrelage de ma douche. Bref, on essaye tout ça. Je vous laisse regarder. Le shampoing. Le pout dans la bouche. Le shampoing. Ah, c'est tout vis... Ah, la texture, elle est bizarre. Ok, donc l'après-shampoing, donc c'est le blanc. Ça s'ouvre. Ah, oui. Pareil, c'est une odeur qui est hyper douce. C'est super agréable. Je laisse agir. Je me lave le corps en attendant. Et puis on voit le résultat après. Bon, là, au premier abord, mes cheveux, ils sont vraiment démêlés. Mais pas aussi doux que quand vous utilisez des shampoings, je dirais, chimiques. Ça me fait chier de dire le mot chimique parce que la chimie, c'est pas forcément mauvais. C'est juste que voilà, il y a certains shampoings, en fait, qui vont vous donner l'impression que vos cheveux sont très doux. Mais en fait, c'est tout simplement que ça va enrober le cheveu et vous donner cette sensation. Mais votre cheveu n'est pas réellement doux en tant que tel. Après, c'est tout à fait normal puisque ce sont des produits à 94 et 96% d'origine naturelle. Donc forcément, votre cheveu, il va pas avoir la même sensation que si vous utilisez quelque chose qui va vous donner l'impression que vos cheveux soient doux, brillants, soyeux. Mais en tout cas, franchement, c'est un des premiers shampoings après shampoing avec autant de pourcentage d'origine naturelle qui me rend les cheveux très très doux après le lavage. L'odeur, franchement, elle est agréable et elle est très très subtile et très douce. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup parce que j'aime pas, vous savez, les shampoings avec des odeurs ultra fortes. Ou les odeurs, même quand vous séchez vos cheveux, ça vous reste pendant quelques jours, ça vous prend le nez personnellement. Donc si vous êtes assez sensible aux odeurs, bah franchement, ceux-ci, ils ont vraiment une odeur très très douce, très délicate. Je n'ai pas filmé la partie séchage, brushing et lissage, mais je vais vous dire tout de suite ce que j'en ai pensé. Très sincèrement, mes cheveux étaient très souples, ils se démêlaient très bien. L'odeur, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, tient, mais c'est quand même une odeur très légère et c'est vraiment ce que j'apprécie dans ce genre de shampoing. Les parfums semblent très bons, mais c'est quand même une odeur très très légère et ça, je trouve ça parfait. Ensuite, au niveau du brushing, franchement, mes cheveux étaient très simples à sécher, juste, ils étaient un petit peu trop gras. Donc je pense que la gamme nourrissante, finalement, ne me convient pas à 100% puisque j'ai pas les cheveux extrêmement secs. Mais si c'est votre cas, je pense qu'elle va vraiment nourrir en profondeur vos cheveux et qu'elle vous sera, mais juste, parfaite. Je suis, par contre, très curieuse de tester la gamme Brillance parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore quand je me coiffe, avoir les cheveux vraiment très brillants, etc. Donc, bon, bien évidemment, c'est un premier crash test et comme j'alterne toujours mes shampoings, je vais les tester sur deux mois en alternant avec mes autres shampoings pharmaceutiques et même mon shampoing solide. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo, si vous ne l'avez pas vue, je vous la glisse juste ici. Et je vous en parlerai donc sur Instagram en story dans deux mois. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre. C'est tout pour moi aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les mettre en commentaire, à me rejoindre sur Instagram. Je réponds à tous mes messages et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501